C'est en héros que ces activistes anglophones ont été accueillis à leur sortie de prison au Cameroun. Le président Paul Biya a ordonné leur libération dans un geste d'ouverture. Parmi la cinquantaine de détenus libérés, l'universitaire Fontaine Afoteka Neba et l'avocat Félix Agborbala, qui sont des chefs de file de la minorité anglophone, l'épouse de ce dernier a dit son soulagement. Il ne me revient pas de dire ce qui va se passer maintenant qu'il est libéré. Le plus important c'est que la famille soit réunie. Les enfants ne l'ont pas vue pendant 7 mois. Poursuivis pour terrorisme et rébellion, les leaders qui avaient appelé à la fronde en fin d'année dernière risquaient la peine de mort. Si mercredi le président a décrété l'arrêt des poursuites, c'est dans l'espoir que la fronde s'apaise. La communauté anglophone majoritaire dans deux des dix régions du Cameroun se dit marginalisée et ses chefs de file veulent rompre avec la majorité francophone du pays.